Tu vois des émissions de radio enregistrées pour les gens. Radio France qui fait un truc super, d'appelons de tous ces trucs. Non, là je fais partie. Tu vas repartir avec un livre, un podcast. C'est vrai que je suis un marchand de tapis. Non, mais là c'est pas vrai. C'est que ça part quand même. Toutes les races de viande de France. C'est ça, c'est un flop. C'est un incroyable flop que je fais avec ça. Dodo. Avec les races de France ? Les races de vaches ? Ouais, mais en fait, c'était... Moi je voulais faire un livre sur les différentes variétés de races, d'animaux, de fermes. C'est-à-dire dans chaque département, il y a des races et ces races ont un goût particulier. Elles amènent un savoir-faire particulier. Et c'était intéressant parce que c'était une façon de contrer la standardisation des goûts. Mais bon, après j'ai fait ça en plein confinement. J'aurais laissé faire une DA. Ils ont voulu absolument jouer contre le truc anti... Non, ça devient ridicule. Ils sont débiles avec ça. Je ne sais que c'est pas ça en plein, de façon très très forte. Et bien, la science est en pleinей, c'est pas ça en plein dedans. J'ai fait une desアis. Et bien sûr, je ne sais que ça. Le plan de ce faire pour faire sur la main Il y a tout. 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 Et il y a tout. Sous-titrage ST' 501 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 Les réunions se réalisent. Un produit, un produit qui fait partie des produits festifs, des produits qui sont, je dirais, onctués, onctueux et qui peuvent représenter dans l'imaginaire aussi. Voilà ce côté un peu ripaille et excessif, mais qui sont quand même des produits qui sont travaillés toujours avec beaucoup de respect de la matière et surtout d'annoblissement. C'est un, je dirais, c'est du grand onctueux. Alors vous, vous avez gagné justement un gras d'honneur qui est le graal au sein de l'amicale du gras, c'est à dire le graal du gras. Qu'est ce qui vous a valu cet honneur, Yves Condorne ? Alors, cet honneur, déjà, je pense que c'est un peu de part mes origines, étant fils de fermier et fils de charcutière, qui font que papa et maman ont donc réalisé une recette exceptionnelle de boudin. Donc l'année où j'ai reçu ce prix, j'avais présenté le boudin noir béarnais, qui est un boudin qui a beaucoup de caractère, beaucoup de puissance et surtout cette rondeur, cette longueur en bouche que le gras peut amener. Alors vous, Victor Coutard, vous n'êtes pas membre de l'amicale du gras, mais vous en seriez un sérieux candidat. Je postule comme on fait pour avoir son actualisation. Il faut bien se tenir à table. Alors attention, Victor Coutard, tenez-vous bien. Et alors, vous le dites dans votre livre, vous vous décrivez vous-même comme faisant partie du clan des amoureux du bon gras. Alors on essaiera dans quelques instants de comprendre ce que ça veut dire, le bon gras et à quoi il s'oppose. Mais d'abord, on peut peut-être commencer par poser la question la plus simple. Qu'est-ce que c'est le gras ? Victor Coutard. Le gras, c'est un ensemble de choses. C'est d'abord la graisse, donc les lipides, mais c'est aussi un sentiment en bouche. C'est l'onctuosité dont parlait Yves. Ça fait que parfois, on dit qu'un aliment est gras alors qu'il n'est pas riche en graisse. On parle d'un café gras, par exemple. Donc c'est cette onctuosité. C'est évidemment aussi la graisse, les lipides, ce qu'on trouve dans le beurre, dans l'huile d'olive. Pour nous, en tant que cuisinier, le gras, c'est une matière première. C'est une matière première, c'est une matière noble. Quand on réalise, par exemple, une recette, pour être vraiment concret, on va choisir, bien sûr, notre protéine principale du plat. On va choisir la garniture, ce qu'on appelle le végétal. Et on va aussi choisir le gras. Le gras, c'est monsieur le maire. C'est le bon terme, c'est monsieur le maire. C'est lui qui va accompagner les matières premières et qui va permettre le mariage, la déceveur des unes avec les autres. Le gras est indispensable en cuisine, Yves Comte-Borne ? Le gras est totalement indispensable en cuisine. Le gras, c'est la cuisine. Bien sûr, avec intelligence, avec délicatesse, sans excès. Mais il est totalement indispensable. C'est un révélateur de goût, c'est un exauceur de goût. Alors, si vous faites partie d'une amicale et que vous avez publié un livre, on le disait tout à l'heure un peu à contre-courant, est-ce que c'est parce que le gras a besoin d'être défendu ? Et si oui, contre qui et contre quoi, Victor Coutard puis Yves Comte-Borne ? Je ne sais pas si le gras a besoin d'être défendu. Peut-être qu'on a besoin d'être déculpabilisé sur son utilisation de gras. Parce que concrètement, on mange du gras toute la journée, du beurre, des viennoiseries, de l'huile d'olive, du gras. Le gras fait partie de la cuisine, ça c'est un fait. Par contre, ces dernières années, on a pu voir qu'en rayon librairie, en rayon cuisine des librairies, il y avait une multiplication des livres sans, notamment sans gras. Et tout ça était amené par une vision de la cuisine qui était une vision comme un médicament. Ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est l'obsession de manger sainement. Et on voulait voir dans le gras l'ennemi absolu, cette matière qui était forcément mauvaise. Alors qu'à mon avis, on se trompait d'ennemi, il y a des bonnes et des mauvaises matières grasses. Toute la question est de choisir les bonnes et aussi de les ingérer dans la cuisine sans excès. Et donc avec parcimonie. Et en fait, c'est le talent du cuisinier d'arriver à doser les équilibres dans un plat. Parce qu'il y a aussi une question de santé publique. Aujourd'hui, on considère que 20%, un jeune sur sept serait obèse. 20% des jeunes qui sont en troisième aujourd'hui en France seraient en surpoids. Alors est-ce qu'on peut faire l'éloge du gras sans faire l'éloge de la malbouffe ou de la nourriture fast-food ? Déjà, lier l'obésité au gras, c'est un contresens. Parce que l'obésité, elle est surtout due au sucre et en fait, les problèmes d'obésité sont liés à un rapport sucre gras. Mais le mal, si je peux dire, vient surtout du sucre. Oui, je pense que c'est surtout qu'on se trompe de combat parce que ce n'est pas le gras en tant que matière qu'il faut combattre. C'est le gras, le graisseux, le gras souillé, c'est le plat, le plat qui est marialisé. L'hamburger, il n'y a rien de plus terrible que ces hamburgers avec ces sauces grasses, le pain gras, tout est gras dedans, qu'il faut combattre. C'est la malbouffe qu'il faut combattre. Le gras, car il est utilisé dans le sens noble qu'on doit l'utiliser en tant que matière première principale de nos cuisines, il n'est surtout pas à combattre. Au contraire, il est à respecter, je le redis, et à accompagner pour créer cette cuisine exceptionnelle que la gastronomie française a la chance d'avoir. Mais alors comment on fait pour trouver le bon gras ? Puisque vous me dites, voilà, le mauvais gras, c'est la malbouffe, c'est l'hamburger, d'accord, mais le bon gras ? On fait pareil que pour trouver une bonne carotte, on fait pareil que pour trouver un bon bœuf. Il faut avoir de la connaissance, il faut avoir de la culture, il faut savoir acheter la bonne matière première avant de cuisiner. Je dis, c'est vraiment un produit principal de nos assiettes. Il faut avoir de la curiosité aussi, c'est très important, et puis de la gourmandise. Parce que finalement, moi, j'abonde dans le sens de Yves, on se trompe d'ennemi. Quand on fait du gras l'ennemi de nos artères, en fait, on ne fait pas de l'industrie agroalimentaire l'ennemi qu'elle est. Et en fait, pour trouver du bon gras, il faut faire acte de curiosité, il faut aller parler avec le producteur, il faut aller parler avec le restaurateur. Le grand problème des mauvaises graisses, c'est dans les produits ultra transformés. Quand dans l'hamburger suintant qu'on trouve dans les fast-food, c'est des produits ultra transformés. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, et il y a du gras partout. Et par exemple, les bonnes graisses, on peut parler d'oméga, vous en parlez dans votre livre, le gras. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ça, de ce qu'apporte le bon gras à l'organisme humain ? Alors, moi, je suis hyper nul en science, donc je vais dire que des bêtises, vous allez recevoir des lettres d'insultes. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur le gras du cochon Kintoa, qui vient de chez vous. Et des études qui ont été portées par des chercheurs de l'INRA, et qui ont tenté à prouver que le gras du porc Kintoa avait les mêmes vertus, à doses pas excessives, que l'huile d'olive. Que le beurre, à raison de je ne sais plus combien de grammes par jour, avait des vertus positives. Parce qu'il faut comprendre que notre corps a besoin de gras pour survivre également. Notre cerveau fonctionne avec du gras. On a besoin de gras pour capter l'énergie, on a besoin de gras pour beaucoup de choses en fait. On ne peut pas se passer le gras. Après, le gras, c'est comme tout produit, si on est dans un excès total, que ce soit le sel, que ce soit le poivre. C'est sûr que je pense que c'est aussi pour la santé, mais quand c'est fait avec un bon équilibre, c'est indispensable pour la santé. Et moi, en tant que cuisinier, je dis surtout, c'est indispensable pour le goût. Il n'y a que ça qui m'intéresse quand même, en finalité, c'est simplement le goût, c'est indispensable. Oui, parce que c'est la définition du poison en fait. Rien n'est poisonneux en soi, tout est une question de dosage. Et le grand problème dont le gras a été victime ces dernières années, c'est d'excès et de mauvaise qualité et d'excès. Alors là, vous faisiez justement le parallèle entre le cochon de Kinto et l'huile d'olive. Et moi, ce qui m'a frappé en préparant cette émission, c'est justement la diversité des gras. Lorsqu'on pense au gras, on peut penser tout de suite comme ça, naturellement au cochon ou au lard. Mais en réalité, le gras se trouve dans toute une série d'aliments très diverses des uns des autres. Oui, le gras, je dirais, c'est un territoire. Selon le territoire où vous trouvez, vous allez utiliser différents gras. Le gras, ça marque la cuisine régionale française. Que vous mangez un plat qui est fait dans le sud-est, vous allez avoir un gras qui est apporté par l'huile d'olive. Si vous mangez chez nous, dans le sud-ouest, on va avoir un gras qui va être amené par une graisse de canard. Si vous allez sur la Bretagne et la Normandie, vous allez avoir un gras qui va être le beurre. Le gras fait partie culturellement de chaque territoire français. Et c'est sans doute l'identité première de cette cuisine traditionnelle française régionale. Victor Coutin. C'est peut-être d'ailleurs une première définition de ce que c'est qu'un bon gras. Le bon gras est marqueur de son terroir. Si vous prenez un beurre de froment du Léon dans le nord de la Bretagne ou un beurre de pinoir dans le sud de la Bretagne, ces vaches de variétés différentes qui auront mangé des choses différentes, qui auront vécu dans des univers différents, vont créer des beurres de goûts différents. C'est pareil si vous prenez une tranche de jambon quintoa, il y aura le goût des châtaignes et des pâturages des Pyrénées. Le bon gras, c'est l'arbre pour combattre la standardisation des goûts. Très bien. Alors, il y a aussi quelque chose de passionnant, c'est quand on se plonge, en quelques mots, Victor Coutin, dans l'histoire du gras. Là, vous nous faisiez, Yves Conte-Bord, la géographie du gras, etc. Mais il y a aussi une histoire et comment le beurre, par exemple, est venu tardivement s'attabler aux côtés des rois de France. Oui, c'est très drôle, l'histoire du beurre. Parce que pendant très longtemps, le beurre n'était pas du tout la graisse principale en France. C'était le sein doux et la graisse de canard. En fait, il y a une histoire assez drôle avec l'Église catholique et la réforme protestante. Il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, un jour sur trois quasiment était un jour dit maigre. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas le droit de manger de gras. Et puis, quand il y a eu la réforme protestante, Luther a dit, écoutez, venez chez nous, vous aurez le droit de manger du beurre pendant les jours maigres. Alors, l'Église s'est mise un peu au niveau, là, tout de suite, comme ça. Et puis, le beurre a commencé à gagner des parts de marché petit à petit. Mais c'est vraiment imposé après la Révolution française, avec l'ouverture des restaurants, quand la cuisine française a créé les sauces, quand la cuisine française a voulu conserver le goût des légumes. Et donc, c'est là que le beurre s'est véritablement imposé comme l'élément essentiel de la cuisine française. En un mot, Yves Kambord, le beurre, c'est le cœur pour vous de la cuisine française ? Le beurre, je ne dirais pas que le beurre, c'est le cœur de la cuisine française. Le beurre fait partie de la cuisine française et qu'il amène un goût très spécifique quand on l'utilise, bien sûr, de façon classique, de façon meunière. Voilà, il y a ce côté noisette qui réapparaît avec des arômes très particuliers. Mais la cuisine française, je le redis, c'est des terroirs de France. C'est aussi bien l'huile d'olive que le gras salé de porc ou que la graisse de doigt. Il est 12h15 sur France Culture. Vous écoutez Les Bonnes Choses. On vous retrouve dans quelques minutes pour mettre les pieds dans le plat, dans le beurre et dans le lard, juste après la madeleine. Mais vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes ? Oui ! Mais non ! Oui, je me donnerai la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger tout ça ? Oui ! Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Mais j'ai toujours vécu dangereusement. Madame Madeleine, nous vous proposons d'écouter l'incontournable réalisateur et photographe Raymond Depardon qui a publié récemment un magnifique ouvrage rural aux éditions de la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain où il présente le fruit d'une décennie qu'il a passé à sillonner la France paysanne avec sa chambre photographique. Des images en noir et blanc qui explorent un monde qui est le sien puisqu'il y a grandi et qui raconte la terre, les hommes, le travail manuel et aussi la solitude et parfois la fragilité des petites exploitations agricoles. Alors quand je suis allé voir Raymond Depardon pour lui demander, pour recueillir sa madeleine, c'est là qu'il nous a emmenés à la ferme, celle de ses parents. Il nous emmène auprès d'un plat tout simple, gras évidemment et indétrônable. Ma madeleine à moi, c'est des eaux au plat avec une salade, une laitue. Je me souviens quand j'étais à Paris, jeune photographe, je revenais à la ferme du Garay. Ma maman me préparait des oeufs comme ça. Les oeufs, c'était des oeufs de la ferme. Et ça, effectivement, la différence, tu la vois comme ça. La salade aussi qui vient du jardin, bien sûr, elle allait la chercher sans que je le sache. Les oeufs, peut-être qu'elle allait les chercher au poulailler aussi, sans que je m'en rende compte. Elle ne me disait rien, mais c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup d'oeufs. La ferme était petite à l'époque parce qu'il y avait quand même moins d'activité qu'avant. Mais quand même, je ne sais pas, j'avais l'impression, elle mettait peut-être beaucoup de bord quand même. Moi, j'aimais bien ça. J'ai toujours été un petit peu fort comme ça. Alors donc, il y avait de la graisse, sans doute. Donc la graisse était présente, ce qui fait que c'était bon, bien sûr. En plus, comme la ferme avait un éclairage néon, comme ça, et sur la toile cirée, la couleur du blanc et du jaune, là, c'est d'un oeuf toute bête que tout le monde connaît. Et peut-être l'assiette, le plat, la salade, le verre, comme ça, tout ça me paraissait merveilleux et je n'ai jamais retrouvé. Bon, bien sûr, comme tout le monde, on a beau dire après à sa femme, à l'hôtel, on n'a jamais aussi bien. Voilà, on est toujours à rechercher ce plat, qu'on ne retrouvera nulle part, parce que là, ici, à Clamart, il n'y a pas de poule. Et puis, quand je suis en voyage, il n'y a pas de poule à côté, il n'y aura jamais de poule. C'est un truc que je ne retrouverai jamais, quoi. Et c'est peut-être ce qui symbolise le plus l'enfance, l'enfance. La madeleine très photographique de Raymond Depardon, qui évoque la douceur du gras de l'œuf au plat fermier. Yves Comteborde, est-ce que le gras, vous aussi, ça vous ramène à votre enfance ? Oui, ça me ramène aussi à mon enfance, parce qu'on avait une ferme, on avait une vingtaine de vaches. Et le premier gras, où j'ai vraiment un souvenir du gras, c'est la crème de lait. C'est-à-dire qu'on n'a pas traillé les vaches, et donc ils mettaient ça dans des breaux. C'était des breaux en fer à l'époque. Et donc, il y avait la crème au-dessus. Elle nous était réservée, on avait le droit d'aller prendre une cuillère et d'aller manger cette crème. Et c'était une crème qui avait une matière grasse, qui était très importante. Mais justement, elle diffusait tous les arômes de la ferme. Ça sentait la vache, mais ça sentait le foin, ça sentait toute la floraison, toutes les matières que les animaux avaient mangées. Ça nous permettait de voyager, c'est des goûts qui nous restent, c'est des goûts qui nous restent, c'est des goûts qui nous ont marqués. Et c'est souvent des goûts, comme c'était expliqué tout à l'heure, que c'est des goûts qui restent dans notre imaginaire, qu'on n'arrivera jamais à retrouver. C'est sans doute des goûts comme ça qui m'ont permis à moi d'être cuisinier. Je vais prendre quelques mots de votre glossaire du gras, Victor Coutard. Barde, beurre, couenne, crème, flèche, graillon, graton, huile, lard, margarine, mayonnaise, rillons, cindos, suive, ventrèche. J'ai même presque fait le glossaire au complet. On parlait d'octuosité, de douceur. Qu'est-ce que le gras apporte en bouche, vraiment, d'un point de vue culinaire, Victor Coutard et après Yves Canbord ? Je pense que Yves répondra mieux que moi, mais il y a plusieurs choses qui sont de l'ordre de l'émotion pure et dure. Il y a ce côté régressif, très certainement, puisqu'on a tous des souvenirs d'enfance, de viennoiserie, de crêpes, de pommes. C'était ma grand-mère qui me faisait des pommes avec une quantité de beurre astronomique. Il y a le côté régressif, il y a le plaisir, tout simplement. Il y a un côté très confortant dans le gras, ça apporte de la matière, mais ça cale un homme aussi et ça permet d'être heureux. Après, le beurre a plusieurs fonctions, le gras a plusieurs fonctions. Ça peut permettre de lier les aliments entre eux. Par exemple, le beurre dans une purée, ça peut permettre de frire et ça peut permettre tout simplement de jouer comme exhausteur de goût. C'est la noisette de beurre ou le filet d'huile d'olive sur des légumes cuits à la vapeur. Le gras, je vais parler par rapport au goût. Je vais prendre un exemple, c'est le poteau-feu. Là, on fait des poteau-feu, bien sûr. Je veux dire, le gras pendant la cuisson du poteau-feu, le gras que la viande peut rejeter, ce gras-là, on va l'enlever. C'est un gras qui est cuit et c'est un gras qui peut être lourd. C'est aussi l'évolution de l'utilisation du gras. On utilise le gras de façon totalement différente qu'on l'utilisait il y a une trentaine ou quarantaine d'années. Et on va arriver à avoir un poteau final, en finalité, qui va être sans gras sur la surface. Et tout l'intérêt, c'est qu'on prend un gras, on va prendre un gras de canard, de foie gras de canard, et on va aller graisser notre poteau-feu, mais vraiment avec délicatesse, sans excès. Et ça va nous permettre, à la première cuillère qu'on va consommer, d'avoir une longueur de palais, une longueur de bouche, un déclencheur de toutes les saveurs du poteau-feu. C'est-à-dire que c'est ce gras, qui n'est vraiment pas excessif, qui est juste là pour déclencher en nous une émotion sur les papilles gustatives, qui va nous faire rentrer profondément dans toutes les autres saveurs du poteau-feu. C'est-à-dire qu'il va nous ouvrir la porte du goût. Il ne va pas nous déterminer, ce n'est pas gras souillé, c'est simplement l'ouverture du bonheur vers le goût. Alors justement, comment aujourd'hui cuisiner le gras en accord avec notre culture culinaire ? On le voyait dans le montage effectué par le réalisateur de l'émission Jean-Christophe Francis, en début d'émission. Je pense que tout le monde a reconnu la voix légendaire de Maïté, qui parlait du gras dégoulinant de l'ortholan qu'elle était en train de manger. Et alors, comment on fait justement pour sortir de cette cuisine de papa, pour sortir du stéréotype de gras ? Comment est-ce que vous adaptez cette cuisine de gras ? C'est pareil, je vais vous donner l'exemple, c'est comment on a fait pour arrêter de faire des poissons qui étaient archi-cuits, qu'on cuisait pendant 25 minutes au four, pour faire des poissons rosés à l'arête, pour avoir tout le plaisir du poisson. La sole menière, avant on mettait 100 grammes de beurre, et on cuisait notre sole dans le beurre, on la rôtissait avec le beurre, on l'arrosait, on l'arrosait, et c'est vrai que la sole avait un bon goût, mais elle était lourde, autant propre qu'on figurait. Aujourd'hui, une sole, on va y amener un corps gras, comme une huile d'arachide assez légère, on va rôtir notre sole délicatement avec très peu d'huile, et à la fin de la cuisson, on ne va prendre pas plus qu'une cuillère à café de beurre de bicelle, qu'on va poser dans notre casserole, ce beurre instantanément va roussir, on va arroser notre sole, mais très délicatement, mais très rapidement, et on va servir. Donc on aura une sole qui aura ce bon goût de beurre noisette, mais qui ne sera pas spongieuse et chargée en beurre. C'est l'utilisation du gras aujourd'hui qui a complètement changé, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une guerre au gras. On l'a fait évoluer, on a su, quelque part, l'apprivoiser et l'amener dans nos assiettes contemporaines, en conservant le goût et le plaisir qu'il amène. Oui, parce qu'on a évolué, il y a des choses qu'on sait maintenant, qu'on avait peut-être omis de savoir il y a quelques années, je pense par exemple au beurre noir, qui est vraiment un truc absolument terrible, qui est considéré à faire noircir le beurre, ça c'est le cancer premier. C'est la fameuse ré au beurre noir. Oui, et ça c'est terrible. Par exemple, pour le beurre, le beurre a un point de fumée très bas. Le point de fumée, c'est le degré à partir duquel un aliment s'abîme et perd de ses qualités. Et donc, on ne peut pas faire chauffer un beurre très très fort. C'est pour ça que dans la solde de Yves, il la met à la fin, parce que s'il la laisse tout du long, ce beurre perd de sa qualité gustative. Alors, si on veut utiliser du beurre pour frire, pour aller plus haut, il faut faire ce qu'on appelle du beurre clarifié. Et ça, c'est très facile à faire, mais ça permet de ne pas faire griller le beurre, donc de ne pas perdre ses capacités, perdre ses... Après, une chose très importante aussi, c'est que, aujourd'hui, dans la grande gastronomie française, le gras est utilisé essentiellement par rapport au goût. Alors que malheureusement, dans l'agroalimentaire et dans beaucoup d'autres milieux, il est utilisé pour le poids, parce qu'il cale et qu'il ne coûte pas cher. Et c'est là que c'est dramatique, c'est là qu'il faut le combattre à tout prix. Et qu'il faut vraiment arriver à trouver une solution, à arrêter ça. Et l'obésité, elle vient de ça, l'obésité ne va pas venir. Parce que je vais faire une bouillabaisse qui va être bien préparée sans matériel accessible dessus, et qu'à la dernière minute, je vais simplement rajouter une cuillère à café d'huile d'olive sur ma bouillabaisse pour donner ces arômes de bouillabaisse, que je vais amener l'obésité à mes clients. Non, je vais leur donner le plaisir, la jouissance du bon gras utilisé intelligemment. Victor Coutard, je vous en prie. Je voulais rajouter une histoire, parce qu'on associe le beurre notamment à ces problèmes d'obésité cardiaque, etc. On sait maintenant, parce que les archives ont été déclassifiées, que dans les années 60, l'industrie, le lobby du sucre a commandité des recherches, des fausses recherches, pour incriminer le gras sur les problèmes d'obésité, les problèmes cardiovasculaires, etc. Oui, ce qui a été révélé par une étude révélée par le New York Times il y a quelques années, c'est ça ? Voilà, en 2014, il y a eu ce titre fracassant de New York Times, « Eat Butter ». C'était le Times Magazine, la une du Times Magazine, « Eat Butter » avec une magnifique lichette de beurre. Notre beurre, oui. Et on sait désormais que c'est faux, que ça a été commandité par le lobby du sucre, qui voulait continuer à vous faire bouffer du Coca-Cola, des produits ultra-transformés, etc. Les mauvais produits, c'est les produits ultra-transformés. Alors, revenons dans l'assiette pour finir cette émission, qui approche déjà de sa fin. Yves Campbell, vous, au comptoir ou à l'avant-comptoir, comment est-ce que vous aimez présenter le gras, si vous devez choisir un élément que vous aimez transformer, que vous présentez à vos clients ? Si je devais choisir un élément, je vais utiliser du gras salé. C'est une recette de Bretagne, du nord du Finistère. Il faisait un gras salé parce qu'à l'époque, c'était pour les ouvriers, il n'y avait pas la possibilité d'acheter du beurre. Et j'ai repris cette recette, en fin de compte, c'est simplement du sindou qui est salé. Dedans, j'y rajoute un peu de gingembre haché et du romarin. Et je laisse macérer ça au réfrigérateur pendant quelques jours. Et en ce moment, avec les asperges, je vais prendre simplement une petite cuillère à café de ce gras, mais qui est parfumé et assez mariné, macéré, dans une poêle. Je vais le faire fondre et je vais jeter mes asperges dedans. Et la rencontre entre le sindou mariné avec gingembre, romarin, c'est une petite saveur un peu contemporaine, je vais en oublier, et mes asperges. Et mes asperges, je vais les laisser vraiment pas crues, mais pas très loin, très croquantes, pour garder tout le végétal, toute la fraîcheur. Et la fraîcheur va se révéler à la dégustation grâce à ce sindou qui aura fondu et qui aura accompagné ces saveurs. Ça va les enrober. Il n'y a plus qu'à prier pour la réouverture des restaurants et la fin des confinements pour pouvoir goûter ce sindou nappé sur les asperges. Victor Coutard, je crois que vous aviez vous aussi préparé une recette qu'on ne manquera pas de mettre sur la page des bonnes choses sur le site de France Culture. Merci à tous les deux. Yves Cambord, je rappelle, vous êtes membre éminent de l'Amicale du Gras, chef du comptoir du Relais des Avocomtois à Paris. Victor Coutard, auteur de Gras et de Au Beurre. Avec ma femme, Calacolette, qui a co-signé au beurre. Absolument. Alors, merci beaucoup. LBC, c'est la fin de cette émission. LBC, les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Merci à toute l'équipe des Bonnes Choses, Roxane Poulain, Stéphanie Villeneuve, Jean-Christophe Francis et à nos techniciens et techniciennes du jour, aussi bien de Radio France que du Théâtre de la Ville, Tanguy Le Corneau, Thomas Robin, Thibaut Nassimben, à la production Éric Gérard, Francesca Fossati, Voitek Noiret. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à tous à l'écoute de France Culture. Dans un instant, le journal suivi des signes des temps de Marc Wetzmann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Signe des temps Marc Wetzmann Bonjour à tous Les salles de cinéma fermées pour cause de pandémie et les films qui ne sortent pas la montée en force des plateformes de streaming la mise en examen pour agression sexuelle et tentative de viol du patron du Centre national du cinéma et les accusations du même ordre portées contre Gérard Depardieu et Richard Berry, le souvenir encore brûlant du scandale d'Ellenel l'année dernière et les promesses de réforme, telles étaient les crises et les menaces qui servaient de toile de fond à la 46e édition des Césars, dont le spectacle le 12 septembre dernier sur Canal+, a laissé les commentateurs au mieux perplexes. Au début des années 80, sous l'impulsion de Jack Lang, le ministère de la Culture a mis en place un système unique de financement mixte du cinéma qui a permis au cinéma français de s'imposer comme la seule industrie au monde en dehors de l'Inde à pouvoir tenir tête à Hollywood et qui a fait de la France le pôle d'attraction du cinéma mondial. Sans le cinéma français, ni les films de David Lynch, ni ceux de Pedro Almodovar, ni bien d'autres, n'auraient pu voir le jour sans même parler bien sûr de l'industrie du cinéma français elle-même. La question que se posent certains commentateurs donc, c'est de savoir si ce système n'a pas aussi engendré une génération d'enfants gâtés, peu conscients de leurs privilèges. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec notamment Michel Alberstadt. Michel Alberstadt, bonjour. Vous êtes productrice et distributrice et vous êtes aussi romancière puisque vous publiez chez Alain Michel cette année née quelque part. Elsa Kesslacy, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante en France de Variety et vous avez suivi, vous avez couvert les Césars pour Variety de manière assez positive, on peut le dire, assez élogieuse même. Élogieuse ? Oui, un peu quand même. Valérie Toragnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Arbu des deux mondes et vous avez écrit un des papiers les plus sévères sur les Césars. Et enfin, Antoine Reinhardt, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur, vous avez reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour 120 battements par minute en 2018. Vous avez joué aussi dans Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechins. Et vous êtes membre du conseil d'administration des Césars, du nouveau conseil d'administration des Césars. Voilà, c'est évidemment par vous que je vais commencer. Alors, c'est ok, allez prendre les coups. Mais j'ai essayé d'être gentil quand même. La première question qui se pose est celle-là. Les Césars avaient donc, après les Césars 2020, qui ont vu à la fois la démission de la direction précédente à la suite d'une pétition lancée par quand même un certain nombre de gens de la profession. Puis le scandale à Délénel autour de la remise du César du meilleur film à Roman Polanski. Les Césars avaient annoncé une réforme, une réforme de la gouvernance d'une part. Les membres historiques nommés à vie ont été remerciés. Une nouvelle direction a été mise en place, une direction mixte, avec Eric Toledano et Véronique Kaila, qui étaient une ancienne directrice d'Arte et du CNC. Le nombre des membres votants a été élargi. Il y a 500, c'est ça ? Il y a 500 nouveaux membres votants. C'est 500 nouveaux membres. Membres des binômes paritaires ont été formés pour représenter les différents métiers du cinéma. Véronique Kaila a expliqué à Télérama que la parité, la diversité, la démocratie étaient les trois critères définis pour montrer rapidement l'évolution des Césars. Vous avez déclaré aussi à Télérama que vous étiez allé chercher des jeunes comédiens comme Sofiane Kameska, Témote Klein, Noé Abita. Roche Dizenne a été choisi comme président cette année, avait apporté son soutien à Délénel. Bref, c'est la nouvelle, l'équipe née du scandale de l'année dernière qui a en quelque sorte pris les rênes cette année. Et le résultat a été au mieux soumis à plusieurs critiques. Je vais citer seulement pour l'instant Michel Guérin dans Le monde de ce week-end, disant l'exception culturelle a permis à la France, mieux que tout autre pays, de sauver son cinéma, célébrer sa créativité. Mais quand il est brandi à tout bout de champ, le monde culturel peut donner l'impression qu'il vit dans un monde à part. Cette cérémonie était sans nuance ni légèreté, sans un mot ou presque pour les personnels soignants ou les malades, alors même que tout le monde prétendait parler politique. Le discours a été monopolisé par les marges, comme sur les réseaux sociaux. Il est à sens unique, dans un climat radical chic au sens gauchiste. Je cite là Michel Guérin dans Le monde. D'une part, déjà, il ne suffit pas d'être démocratique, plus représentatif pour faire une cérémonie qui convainque. Je veux dire, ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on va être démocratique que la cérémonie sera belle. C'est deux choses très différentes. Et en fait, s'il y a eu un renversement de la présidence précédente, c'était vraiment pour des enjeux de démocratie, de représentativité, et qui sont en cours de changement. Mais le nouveau conseil d'administration est arrivé il y a cinq mois. Ils ont choisi de mettre en place cette cérémonie, alors qu'avec tout ce qui s'est passé, rien n'était prêt. Donc, moi, malgré tout, je vais remercier quand même toutes les personnes que je connais, qui ont travaillé vraiment, je le sais. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur, cette réception de la cérémonie. C'est qu'il y a vraiment des gens qui ont mis énormément de cœur. Après, ça ne suffit pas. Et ce que vous disiez sur cette cérémonie de l'entre-soi, je sais que, oui, j'avais lu aussi, je crois que c'est sur Le Monde, où il disait que seules les images du passé et des disparus nous ont enchantés. Et en même temps, c'est vrai que quelles images du présent on pouvait attendre de voir aujourd'hui ? La cérémonie, elle se construit aussi au fur et à mesure de la soirée. C'est-à-dire qu'il y a 25 prises de parole qui ne sont pas prévues au départ et qui ont su former un tout. Donc, même si là, on dit que c'était très dans l'entre-soi, parce que généralement, les gens qui viennent parler, viennent parler de leur film, donc viennent parler d'ailleurs, viennent parler du monde que le film prétend montrer, défendre. Là, aujourd'hui, tous les gens parlaient du même endroit, à savoir un endroit de film fermé. Même les gens qui ont été primés, leur film est sorti 7 jours. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais finalement, vous mettez 200 restaurateurs dans une grande salle aujourd'hui. Est-ce que les restaurateurs seront légers ? Je ne suis pas sûr que vous y arriverez. Le problème que posait quand on regardait, le problème que posait la cérémonie, c'était d'une part le gap, effectivement, entre les scènes d'archives, les extraits de films qu'on voyait, ce qu'on avait sur scène. Parce que dans un cas, on avait le cinéma et dans un autre cas, on avait quand même des choses, je passe rapidement, on va peut-être y revenir, mais sur le clin d'œil à Dieudonné de Farid, sur le clin d'œil à Adama Traoré, mais surtout ce qui était, c'est évidemment sur la citation d'Hitler, mais ce qui était gênant surtout, c'était le climat d'auto-avilissement. Je pense au sketch avec Nathalie Baye, par exemple, le traitant de merde ouvertement. C'était bizarre. Suivant Marina Foy, qui se mimait en train de ramasser une crotte de chien sur scène, ça donnait un sentiment vraiment d'étrangeté qui dépassait de loin de simples problèmes d'organisation. Ou de mauvais goût. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça dépassait de loin. C'est révélateur de... En fait, c'est-à-dire que les gens sont quand même libres. C'est-à-dire que si Jean-Pascal Zedis choisit de rendre hommage à Adama Traoré, je veux dire, il est primé pour un film qui s'appelle Tout simplement Noir, il dit ce qu'il veut. Ce qu'a prévu Nathalie Baye, bon, mère d'eux, il y a toujours des petits traits d'humour qui, je l'avoue, moi aussi, ne me font pas hurler de rire. C'est un peu sur lesquels on pourrait évoluer. Bon, c'est un raté. Je pense sincèrement, moi, pour moi, le plus gros problème, c'est plus la présence, même si tout le monde a trouvé ça très beau, le nombre d'hommages aux gens morts, la place que ça prend dans le cinéma. C'est un problème qui rejoint le problème de l'académie aujourd'hui, qui est une académie où les gens sont élus à vie. Et où la question de qu'est-ce qu'être membre, qu'est-ce qu'être actif dans le cinéma, c'est très touchy, parce qu'en fait, personne ne prend de retraite. Quand on ne travaille pas, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté de travailler, parce que c'est vraiment des questions hyper délicates pour chaque personne qui travaille dans ce milieu. Et du coup, on se retrouve avec une académie qui représente... Enfin, une académie qui était vieillissante, en partie. Mais je ne veux pas séparer les choses par âge, parce que là, c'est comme s'il y avait une génération de quadras et de quinquas qui étaient venus et qui avaient pris le pouvoir à la suite des précédents et qui voulaient... Et je pense à Laura Adler qui parle de ça, qui dit qu'on est dans une société où jusqu'à 35 ans, on doit se construire. À partir de 35 ans, on est sur la descente. Ce qu'on n'a pas encore trouvé et qu'il va falloir trouver, c'est cette place d'un cinéma beaucoup plus vivace, beaucoup plus vivant. Alors cette année, évidemment, c'était hyper dur, mais où, en fait, nos générations vont s'articuler ensemble beaucoup plus. Valérie Toragnon ? Alors, vous dites que chacun est libre de parler quand il est remettant ou quand il reçoit, etc. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est cette liberté, justement, aujourd'hui qui est questionnée. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit libre à l'heure actuelle de ne pas céder un peu aux sirènes de ce dogmatisme qui, pardon, est en train de gagner du terrain partout. On le voit dans les médias, on le voit dans la culture désormais. Et on a l'impression que l'intelligentsia artistique, elle est elle-même gagnée par ce prestige de la radicalité, ce prestige du gauchisme, ce radical chic gauchiste qu'évoquait tout à l'heure Marc Wessmann en citant l'article de Michel Guérin. Et ça, je trouve ça très inquiétant parce que la fête du cinéma, elle est censée rassembler, elle est censée célébrer les talents, la diversité et la liberté du créateur. Or, aujourd'hui, on est sommé d'être présent d'abord en fonction de ce qu'on est, de son identité, de sa communauté, de ses followers. Et je ne suis pas sûre que ce soit une excellente nouvelle pour la liberté et la création. Et est-ce qu'on est libre aujourd'hui de dire exactement ce qu'on veut ? Non, parce qu'il faut le dire, il y a une pression aussi d'une certaine frange de ce milieu artistique et dans la culture qui prend le pouvoir et qui est identitariste, néo-féministe et qui construit un peu des chapelles et qui nous explique qu'aujourd'hui, chacun doit est sommé. Il y a une essentialisation de la culture. Il y a une essentialisation de la culture. Donc, je parle d'où je suis. Vous savez, dans les années 70, on disait d'où parles-tu, camarade ? Ben voilà, nous y sommes. Sauf qu'avant, on disait ça au nom d'un progrès et d'un bien universel. Voilà, certains espéraient faire la révolution mondiale. Aujourd'hui, la révolution, c'est je défends mon camp, ma sensibilité, ma couleur, ma race, mon genre, mon ethnie. Et ça, qu'est-ce que vient faire Adama Traoré dans la cérémonie des Césars ? Pourquoi ? Moi, ce qui me choque, c'est pourquoi la diversité qui est un combat juste devrait passer par la défense d'Adama Traoré à la cérémonie des Césars ? J'avoue que je ne comprends pas et je pense que je ne suis pas la seule à ne pas comprendre. C'est comme s'il y avait obligation aujourd'hui de se conformer à ça parce qu'il y a une poignée de personnes qui, dans la culture, ont décidé que le combat d'Adama Traoré, c'était le combat contre le racisme. Mais non, il y a énormément de gens. C'est comme penser que le combat contre l'islamophobie, c'est le combat de toute la communauté musulmane. Mais c'est absurde. Il y a plein de gens qui sont des républicains, qui sont des universalistes, qui n'ont absolument pas envie de ce différentialisme, que ce soit dans la culture, dans les médias ou dans la société. On va rester sur le cinéma. Michel Elberstadt ? En regardant la cérémonie, je me disais qu'ils ont oublié le public et ils se donnent en spectacle parce qu'ils ont oublié le public. Quelles que soient les revendications et les chagrins et la frustration que les salles soient fermées, qu'on ne puisse pas tourner normalement les films, qu'on ne puisse pas les financer, qu'on ne puisse pas les sortir, c'était une cérémonie destinée au public et qui est censée célébrer le cinéma. Donc, que des remettants, comme un cri du cœur, évoquent des problèmes politiques, pourquoi pas ? Le problème, il n'est pas là. Le problème, il était en général dans le ton où, quelles que soient vos revendications, il faut d'abord penser au public. Et le public, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il vient regarder au César ? Il vient regarder une soirée qui célèbre le cinéma. On a totalement oublié de célébrer le cinéma. Alors, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il y a eu trop d'hommages au passé. Je ne vois pas pourquoi il faut effacer le passé. Ce n'est pas le passé qui nous empêche de grandir. Au contraire, c'était très beau de voir ce qu'on a vu, même s'ils ont honteusement oublié Tony Marshall dans les hommages. Elle aurait bien mérité sa place. Elle a eu un César, quand même. Mais je trouve qu'on n'a pas assez célébré le cinéma. Par exemple, quand vous faites venir des techniciens comme Philippe Roustot ou Yann Dedé, ce qui est une excellente idée, jamais on ne leur a demandé de participer au César. Et chacun est une star dans sa catégorie. Le public ne le sait pas. Il ne suffit pas de montrer trois films. Si vraiment on réinvente les Césars, c'est un truc que je ne comprends pas. Qui a décidé que les Césars, c'est une vanne, une enveloppe ? Ça vient d'où, ça ? Pourquoi il faut être drôle ? Pourquoi il faut être revendicatif ? Pourquoi on ne peut pas simplement parler cinéma ? Donc vous avez Yann Dedé ou Philippe Roustot, vous prenez un micro, vous pouvez peut-être même vous asseoir et puis parler. Qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps ? Qu'est-ce qui vous manque le plus dans l'incapacité de faire votre métier ? Parlons cinéma. Pourquoi on n'a pas parlé cinéma ? La politique n'est pas censée tuer le cinéma. Moi, ça a été ça ma grande frustration. Oui. Elsa Kesslacy ? Oui. Écoutez, je suis assez atterrée, en fait, par ce que j'entends. en particulier, les propos de Valérie, que je trouve assez extrême droite, quand même. Assez extrême droite ? Voilà. Écoutez, je vais vous dire très franchement, moi, je trouve que c'est assez extrême droite. C'est ça, je suis axée d'extrême droite. Exactement, mais je pense que vraiment, et c'est ce que mon article auquel vous aviez fait référence évoque, c'est pour moi, cette polémique autour des Césars reflète un clivage politique très fort entre, voilà, au sein de l'industrie, au sein de la société. Et là, alors peut-être qu'effectivement, la cérémonie était extrême gauche paillette caca, comme l'a dit votre article, mais le vôtre, en l'occurrence, c'était assez extrême droite et assez dérangeant. Et je pense qu'on a 10 ans de retard sur ces questions d'inclusion. Et je pense que, voilà, tout le monde évoque le modèle républicain. Il faut quand même parler du modèle républicain qui est censé assurer à tous la liberté et l'égalité. Pardon, il s'agit d'une cérémonie des Césars. Oui, non, mais parce que tout le monde dit, voilà, la cérémonie des Césars, c'était un défilé de discours communautaristes qui divise la population. et qui, finalement, ne rassemblent pas. Pardon, mais aux Oscars, on parle de cinéma ? Alors, aux Oscars, c'est très bien que vous en parliez, parce que les Oscars, je ne sais pas si vous le regardez d'année en année, mais c'est un show qui est très politique. Et quasiment tous les remettants ou les stars font des discours politiques. Et ça clashe à mort. Mais c'est vraiment violent, ce qu'on entend aux Oscars et aux Golden Globes. C'est beaucoup plus violent que ce qu'on a pu entendre au César. Et on ne voit pas une déferlante réactionnaire comme on a vu là en France. Mais on est très, très, très loin. Mais on est tellement à des années-lumière. C'est-à-dire qu'il y a un problème de liberté d'expression en France énorme. Et ce qu'on voit là, aujourd'hui, en réaction à cette cérémonie, on est la parfaite illustration. Mais je ne sais pas ce que je ressens quand je regarde les Oscars et les Golden Globes. Et surtout, celui qui présente la cérémonie n'en rajoute pas. Alors, pour autant, ça fait deux ans, en l'occurrence, qu'il n'y a pas eu de présentateur aux Oscars. Il n'y en a pas eu. Oui, mais alors, si vous regardez un petit peu le... Mais je vous invite vraiment à re-regarder encore une cérémonie des Oscars. Parce que s'il y a bien des shows politiques, c'est les Oscars. Et les Golden Globes, c'est la même chose. D'ailleurs, Icky Gervais s'en est moqué l'année dernière en disant que ce n'est pas la peine de faire des discours politiques parce que vous êtes tous corrompus, vous travaillez pour des plateformes, etc. Donc, on s'en moque même. Mais alors, on ne voit pas une déferlante réactionnaire comme on en voit en France. Valérie Toragnan. Au moins, il se moque de sa profession. C'est ça qui était réjouissant. Valérie Toragnan. Non, non, juste ce qui vient d'être dit, c'est que, vous voyez, c'est l'illustration du débat actuel et du manque de débat. C'est que j'aimais des critiques par rapport à une idéologisation et à une gauchisation, une radicalité qu'il y a aujourd'hui, qui s'exprime dans la société. Et le cinéma et cette cérémonie a été le reflet de ça, qui s'exprime dans la société, non, dans certains milieux comme les médias. Et immédiatement, je suis traitée de quelqu'un d'extrême droite. Vous avez absolument le droit d'être d'extrême droite. Vous m'avez traitée de quelqu'un d'extrême droite. J'ai quand même le droit de répondre, parce qu'évidemment, dans votre bouche, c'est le pire des anathèmes et l'identification à l'extrême droite. Et bientôt, je vais avoir droit au Rassemblement national. Je suis désolée, ce n'est pas du tout ma culture. Ma culture, elle est républicaine, elle est féministe. Elle est universaliste. Elle ne se reconnaît pas une seule seconde dans les déclarations identitaristes qu'il y a. Et ce n'est pas parce qu'on critique cette politique identitariste. Est-ce que vous êtes peut-être fasciné par le système américain ? Moi, pas forcément. Et c'est vrai que notre société s'américanise dans la culture, dans les médias. On va aboutir à la cancel culture. Peut-être qu'il y a des gens qui s'élèvent ça, qui trouvent ça formidable, pas moi. Je voudrais revenir une seconde sur le cinéma, parce que c'est quand même théoriquement le sujet. Et effectivement, immédiatement, la discussion de lien idéologique, je suis obligé de le constater, une des choses que j'ai trouvées, moi, personnellement gênantes, je ne pense pas être le seul, c'est par exemple le fait que quand on dénonce le fait que toute la profession est à poil, et qu'ensuite on va, comme l'a fait Corinne Masiero, c'était typiquement ça, la profession est à poil, il n'y a plus d'argent, quand le cinéma a touché quand même un milliard de cent millions d'euros pendant la période de Covid, et quand ensuite on va faire la fête au Bristol tous ensemble, est-ce qu'il n'y a pas un problème, est-ce que, je ne sais pas, Antoine Reinhardt, est-ce qu'il n'y a pas un gap entre les aides qui sont reçues et la dénonciation radicale de la société qui est faite, y compris sur le plan social ? Il y a un truc où, depuis quelques semaines, enfin depuis une semaine, on a l'impression que le cinéma vit au dépens des subventions, il est complètement, comment on dit, c'est comme s'il était au chevet des subventions, hyper subventionné, le cinéma subventionné, pardon pour ce que vous citez, il faut arrêter, les gens qui étaient sur scène, c'est Marina Foyce qui fait des millions d'entrées dans Papa ou Maman, c'est Roche Dizem, Toleda Nuna Cash, Azana Vicious, là le cinéma a été aidé parce qu'en fait on a obligé les cinémas à fermer, je veux dire, les restaurateurs sont aidés parce qu'ils ont été obligés de fermer, tout le monde est aidé, sinon le cinéma n'est pas, je veux dire, les gens, il faut arrêter de penser que ces gens-là vivent grâce à vos impôts, on va redescendre là-dessus, après, sur ce que vous disiez sur la cérémonie, je trouve que c'est intéressant, effectivement, c'est très très dur pour les remettants et pour les gens qui reçoivent le prix aujourd'hui de faire un discours et si c'est très très dur, c'est parce que, par exemple, Anaïs de Moustier qui avait reçu le prix de la meilleure actrice l'an dernier, on lui est tombé dessus parce qu'elle n'avait pas fait un discours politique, justement, quelle que soit la personne qui veut prendre la parole. C'est pour ça qu'ils ne sont pas libres, contrairement à ce que vous disiez. Non, non, mais justement, c'est aussi aux artistes de prendre la liberté et c'est aussi à nous de donner un cadre. En fait, les gens qui viennent sur scène ont l'impression qu'ils doivent représenter l'entièreté de la soirée et de la cérémonie et donc parler de tout ce dont ils devraient parler dans la soirée. C'est comment nous, au Conseil d'administration, on va proposer un cadre qui va permettre aux remettants et aux primés de parler du bon endroit et de se sentir libre de parler du bon endroit et de ne pas se faire clasher, sauf si vraiment ils veulent prendre une parole très radicale qui sera la leur. Mais justement, comment on leur donne cette liberté ? Et on le constate, mais je ne suis pas sûr que ce soit un fait du cinéma ce manque de liberté, c'est aussi un fait de société plus globale et de... Je veux dire, même cette réaction à cette cérémonie qui a fait 1,6 million d'audiences, là, il y a une curée dans le... On a l'impression que tout le monde l'a regardée, qu'il y a eu 12 millions d'audiences et que les gens étaient traumatisés. C'est un des pires scores de l'histoire de César. Oui, après, comme les Golden Globes, là, en fait, une cérémonie avec des gens qui n'ont vu aucun film, évidemment, que c'est moins réjouissant. je veux dire... Des masques. Oui, des masques, 100 personnes dans la salle. Après, c'était décevant, il faut le dire. Point, les gens ont été déçus. Donc, il y a des choses à faire. C'est vrai que la seule qui s'est laissée aller à sa joie et à son émotion, c'est Fatia Youssouf, la jeune gagnante de l'espoir féminin. Alors, c'est drôle parce que vous parlez de règles. Alors, justement, il y a une nouvelle règle qui vient de tomber au César. Je ne sais pas pourquoi. On n'a plus le droit de nominer une actrice qui est mineure. C'est nouveau. Ça vient de sortir. Charlotte Gainsbourg, elle n'aurait pas eu son César parce qu'elle l'a eu à 15 ans. Et donc, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais cette jeune comédienne qui avait 12 ans quand elle a tourné Mignonne, donc les directeurs de casting qui proposent les noms au César du meilleur espoir, ont jugé qu'elle était trop jeune pour figurer dans la liste. Et c'est parce que les Américains, il y a eu un grand papier sur elle dans le New York Times en disant que c'était une actrice géniale que la réalisatrice de Mignonne a commencé à faire campagne et à écrire aux votants en disant, vous savez, la liste qu'on vous propose, c'est une proposition mais ce n'est pas une liste fermée. Vous avez le droit de rajouter un nom. Et c'est comme ça qu'elle a eu le César. Donc j'espère que vous qui faites partie du conseil d'administration, j'espère que vous allez enlever cette règle absurde. Donc Jean-Pascal Zadig, il a 41 ans, il a l'âge d'être un espoir et cette jeune fille, elle n'a pas l'âge d'être un espoir parce qu'elle en a 14. En l'occurrence, elle a gagné. C'est ce que je dis, elle a gagné mais elle n'était pas retenue sur la liste. Il n'y a pas de règle. Il n'y aurait pas eu la campagne menée par la réalisatrice, si elle n'aurait jamais gagné. Je pense qu'il y a une règle qu'il faut changer. Ce n'est pas vraiment une règle, c'est-à-dire que les personnes qui proposent la liste, qui sont un groupe de directeurs de casting qui voient tous les films, qui essayent de proposer une liste, ont jugé, eux, de leur point de vue, que c'était dangereux pour un enfant aussi jeune. Oui, ça fait deux ans que c'est comme ça. Oui, mais en fait, après, il n'y a pas de règle puisque justement, les votants ont eu le droit de faire ce qu'ils voulaient. Mais vous voyez que c'est absurde. Si vous avez l'âge de jouer, vous avez l'âge d'être récompensé. Je ne vois pas pourquoi il y a une dichotomie. Pourquoi le César, vous boufferez la tête alors que le fait de jouer ne vous la bouffe pas ? Oui, à partir du moment où on accepte le fait que ses enfants travaillent, en fait, on doit accepter qu'il soit récompensé. Mais on avait le sentiment aussi, justement, Fatia Youssouf, elle n'était pas la seule d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui ont reçu leur César et qui ont simplement remercié sobrement et qui ont parlé de cinéma et il semblait bizarrement décalé par rapport au reste de la soirée. C'était très étrange à observer. Bizarrement, c'est aussi eux qui m'ont le plus touché. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le court-métrage de l'animation qui ne regardait pas devant elle, qui était cachée, qui avait ses lunettes vers le bas ou ces trois femmes qui ont reçu le meilleur son pour l'adolescente. Elles étaient hyper émouvantes. Et en fait, c'est beau aussi, c'est aussi remettre à la place. Il n'y a pas besoin de... Moi, j'ai trouvé... Attendez, je veux juste quand même dire quelque chose que j'ai trouvé le discours de Jean-Pascal Zaddy hyper courageux, hyper émouvant et ça m'a réveillée. C'est-à-dire que je me suis réveillée l'espace du discours en me disant il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose là, qui parle de son expérience et je trouve qu'il faut arrêter de lui taper dessus en disant qu'il est communautariste, qu'il a parlé d'Adama Traoré, mais c'est très bien qu'il ait parlé d'Adama Traoré. On a eu des manifestations en France pour protester contre les violences policières et Adama Traoré, il a peut-être le passif qu'il avait, mais en tout cas, il ne méritait pas de mourir sous les coups des policiers. Donc à un moment donné, je trouve ça bien qu'il ait parlé aussi, qu'il ait rendu hommage à Adama Traoré, qu'il ait rendu hommage à Michel Zéclair, qu'il ait parlé du peu noir réalisateur-acteur qu'on gagnait avant lui et j'ai trouvé ça hyper courageux et hyper beau. Vous voyez bien que le problème, c'est l'accumulation parce qu'entre ça et le clin d'œil à Dieu Donné et la référence à Hitler comparée à... Mais c'était de l'humour de mauvais goût. Attendez, attendez. Alors quand ça vous arrange, c'est de l'humour de mauvais goût et sinon, c'est les autres qui sont d'extrême... Non mais attendez, peut-être que la solution, c'est de ne plus essayer de faire de l'humour au César parce que s'il faut faire de l'humour, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour marcher auprès de tout le monde si ça ne veut pas marcher ? C'était une comparaison entre Hitler et Roman Polanski. Je vous prie pour finir ma phrase. Donc c'est l'accumulation de ça qui finit par faire sens même si ce n'est pas concerté et ça devient vraiment embarrassant au bout d'un moment. Ce n'est pas une mention, c'est ensemble. Antoine Réas ? C'est-à-dire que Jean-Pascal a dit quand on parle de Communities, il a fait un film qui s'appelle tout simplement Noir. C'est complètement cohérent qu'il prenne la parole, qu'il rende cet hommage. Mais c'est très bien. Il faut le féliciter et l'encourager et l'encourager tous les autres. Est-ce que je peux dire quelque chose ? C'est très bien qu'il parle de la diversité et qu'il parle de cette question-là. Mais pourquoi ramener au centre Adama Traoré ? Il n'a pas du tout ramené au centre, il l'a juste cité. Oui, mais voilà, parce que c'est une obligation aujourd'hui quasiment morale. Ce n'est pas une obligation, il a le droit de faire cible. Pourquoi il n'a pas le droit de s'exprimer ? Ça, c'est l'américanisation de notre société aussi. C'est qu'on a calqué ce qu'on estimait être la violence systémique policière aux Etats-Unis sur la France, alors que ce n'est absolument pas le même contexte. on n'a aucune bavure policière. Adama Traoré, on ne sait pas encore comment il est. Il y a des experts qui se contredisent sur la façon dont il est mort. Mais non, ce n'est pas grave, c'est devenu une icône et c'est presque impossible de ne pas le citer. C'est là où je dis que les choses... Et alors la blague, excusez-moi, la blague qui consiste à dire que Hitler a prononcé des très bonnes phrases sur la culture, donc la conselculture, ce n'est pas bien parce que du coup, vous voyez bien, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer l'œuvre et le réalisateur. Ah, et boum, un petit coup dans les gencives de Roman Polanski, sous-entendu, voilà, on en fait un pire que nazi ou un quasi-nazi, c'est encore une manière de le ramener à ses origines. Enfin, tout ça, c'est d'un goût douteux et c'est d'un goût douteux qui existe ailleurs et qui est la description d'une ambiance et d'une idéologie qui, même si ça vous déplaît, je ne pense pas qu'elle aille vers du mieux et vers du progrès et que ce n'est pas forcément cette façon-là qui défend le mieux la diversité et la pluralité dans le cinéma. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que par rapport à l'idée d'américanisation. Et ensuite, Michel Elberstadt. Par exemple, si vous regardez le film Tout simplement Noir, on est très loin de... Mais c'est un bon film. Oui, je veux dire, on est très loin d'une américanisation de notre culture. Je parle du discours. Oui, qui était peut-être un peu étonnant quand on a vu le film et en même temps, je veux dire, il faut exciter de le recevoir. Mais il parle de son expérience. Michel Elberstadt. Vous voyez, on veut parler de cinéma, on parle de politique. C'est inévitable. Je pense que ce qui a donné le ton de cette soirée, vous disiez tout à l'heure, Antoine, il y a des remettants qui étaient très émouvants, mais ça paraissait comme incongru dans la soirée. Je pense que si les remettants ont été effacés par l'ambiance de ceux qui faisaient la soirée, des présentateurs, je pense que si l'ambiance établie par les présentateurs avait été plus légère, moins scato, moins politique, ça aurait donné plus de place aux remettants pour faire ce qu'ils voulaient. Adama Traoré, il a envie de parler d'Adama Traoré, il en parle, mais j'aurais préféré, enfin pas préféré, mais en tout cas aimer que quelqu'un évoque Samuel Paty, que quelqu'un évoque les soignants. On a fait un montage de plein de trucs au cinéma, on aurait pu montrer les soignants au cinéma, par exemple. C'est une manière aussi de rappeler qu'on est tous traversés par la pandémie, il n'y a pas que le cinéma, il y a tout le monde. C'est ça, quand je parle d'ouverture et de générosité, c'est ça que je veux dire. Un montage sur tous les gens, je pense à Annie Gérardot qui jouait à un médecin. Vous voyez, le personnel médical au cinéma, pourquoi on ne l'a pas vu ? C'était une manière de montrer des images. Vous voyez ce que je veux dire ? Le cinéma, ça parle de politique, ça parle de plein de choses. On ne s'en est pas servi. On pouvait montrer un extrait de contagion pour montrer ce que c'est que de lutter contre une pandémie. Il y avait plein d'idées à faire. Au lieu de s'arrêter à son nombril et à je pense si de tels problèmes et je suis à gauche, je suis à droite, je suis radical, je suis chic, je suis femme, je suis homme, je suis noire. Non, ce n'est pas ça qu'on attendait d'une cérémonie. C'est ça que je regrette. Le cinéma, ça parle du monde. On ne s'est pas servi du cinéma pour parler du monde. Et là, on fait une émission sur le cinéma, on ne parle pas de cinéma, on ne parle pas du monde, on parle de ses idéologies politiques et je trouve ça vraiment dommage. C'est le nœud du problème et ça résume ce qu'a été cette soirée. Le cinéma parle du monde et de la vie et comme la littérature parle du monde et de la vie et que c'est justement, on parle, le réel, c'est une violence et une froideur et la littérature comme le cinéma, ça permet de rentrer dans de la complexité, c'est-à-dire le contraire de cette société figée avec ses postures idéologiques. Donc, il a manqué l'hommage au cinéma et à la liberté du créateur. quand on prépare une soirée des Césars, on se sert du cinéma pour dire toutes les choses qu'on a envie de dire. Antoine Ariad ? Je veux dire, moi, je pense que c'est important de le comprendre, etc. La question presque, c'est de se demander est-ce que c'était bien de maintenir cette cérémonie ? Est-ce que les gens du cinéma étaient capables aujourd'hui de s'ouvrir sur le monde ? Est-ce que, puisque c'est ça qu'on leur reproche dans cette soirée, est-ce qu'ils en étaient capables ? Est-ce que, justement, ils n'étaient pas trop en souffrance pour réussir à vraiment regarder les autres ? Et c'est peut-être ça aussi que moi, j'en retiens en partie. Je pense que leur souffrance les a aveuglées, oui. C'est vrai qu'il y a un mélange de souffrance et puis il y a un mélange de politique au sens le plus strict du terme. C'est-à-dire que dans cette cérémonie, il y a quand même le résultat de l'influence du comité 50-50. L'enquête qui est parue sur Céline Sciamma dans le Nouvelle-Op, c'était assez intéressante à cet égard la semaine dernière, ou les 15 jours, je ne sais plus. On voit tout de même que le comité pour la parité est tout de même traversé par une certaine idéologie extrêmement étroite, pas exactement universaliste, dont la vulgate sert aussi d'instrument de pouvoir. Je cite le CNC. Les aides du CNC qui sont conditionnées à la validation d'informations entre les violences sexistes et sexuelles. L'adhésion au comité aide à accéder aux commissions. Par exemple, Bénédicte Couvreur, vice-présidente de la commission d'avance sur recettes est toujours la productrice de Céline Sciamma. Je ne vais pas détailler tout le papier du Nouvelle-Op, mais ce mélange de rhétorique et de politique qu'on ne voit pas seulement dans le cinéma, en l'occurrence, on le voit aussi pour le coup dans les universités où on ne sait plus si on adhère à une idéologie parce que ça aide à booster une carrière ou si on profite de sa carrière pour faire avancer une idéologie, fait que les choses deviennent extrêmement compliquées. Tout le monde finit par réciter, par coopter un discours commun et on aboutit un peu à ce qu'on a vu l'autre soir. Si je peux vous rassurer, j'ai l'impression. Moi, je suis membre de la commission de l'avance sur recettes avec Bénédicte Couvreur et par rapport à l'idée qu'on ferait aujourd'hui une sorte de discrimination positive, en tout cas, dans les faits, on n'en a rien à faire. C'est-à-dire que nous, on lit les scénarios. Je veux dire, à la fin, on se dit « Ah ben, merde, il n'y avait pas de femmes » et surtout, tous ces scénarios qui tombent dans des sujets clichés, de manière manichéenne, etc., les personnes pour lesquelles on pourrait penser qu'ils seraient le plus touchés, les défoncent. Je veux dire, ils ne les reçoivent pas, ils les jettent. Donc, à ce niveau-là, et pareil, au niveau de l'Académie des Césars, peut-être qu'il y avait un entre-soi. Après, aujourd'hui, quand même, je remarque que dans l'Académie, il y a des gens aussi différents qu'Alain Attal qui fait le grand bain, Marie-Ange Ducciani qui fait des films d'auteurs, enfin, beaucoup plus... qui fait Laurent Cantet, par exemple. Oui, mais vous savez que ce n'est pas seulement une question d'idéologie, vous savez comment ça se passe. Il y a un mélange de discours et puis d'entre-soi, d'entre-gens. Le rôle, par exemple, d'un agent comme UBBA, par exemple, dans la soirée des Oscars dans la dernière, des Césars, pardon, est intéressant parce que tout finit par se mélanger. On a des gens qui tiennent tous le même discours, qui se retrouvent tous chez le même agent. Donc, la cooptation ne se fait pas nécessairement à travers le discours, elle se fait aussi par l'agent. Non, je ne sais pas, Michel, je délire ou... Objectivement, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'acteurs de UBBA dans la cérémonie. Maintenant, c'est peut-être aussi ceux qui étaient les plus volontaires pour le faire. Je pense qu'il y a plein d'acteurs et plein de gens du cinéma qui n'ont pas voulu se mouiller dans la cérémonie. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il y en a qui ne veulent pas apporter leur contribution. J'étais très fière de faire partie des 84 femmes qui étaient sur les marches. Je ne vois pas en quoi ça a pu faire avancer ma carrière. C'est toujours pareil. Il y a des gens qui se servent de toute possibilité d'être dans la lumière pour avancer, peut-être. Tout dépend de votre cas personnel. Je voudrais dire juste quelque chose sur ce que... Moi, je trouve très bien que ce comité existe. Je trouve très bien qu'il y ait de la diversité. Je suis d'accord avec Antoine pour avoir fait partie de l'Avance sur recettes il n'y a vraiment pas longtemps. Un scénario n'a pas de sexe et il n'y a que son talent qui compte. Et c'est vraiment... On peut me dire ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai qu'on pousse un scénario parce que c'est une femme qui est décrite. Par contre, je trouve que grâce au 50-50, obtenir la parité sur les tournages et changer l'ambiance des tournages qui étaient vraiment lourdes pour une femme technicienne, je peux vraiment... On l'a toutes vécu. Franchement, c'est formidable. Alors, il y a toujours des excès, il y a toujours du dogmatisme. C'est comme ça partout, malheureusement. Mais c'est formidable que ça existe. Et ce n'est pas possible d'éliminer le dogmatisme ? J'espère. J'espère que ça le sera. Visiblement, ma voix ne suffit pas. Mais je pense qu'on est nombreuses à vouloir. D'ailleurs, dans cet article dont vous parlez, l'article sur Céline Sciamma, Elisabeth Tanner, qui est vraiment un des membres actifs de 50-50, disait ça. Il faut qu'on ait le droit d'émettre des critiques sans être considéré comme anti-féministe. Et c'est peut-être ce droit d'émettre des critiques sans être considéré comme anti-féministe ou raciste ou d'extrême droite qui est questionné. Et par ailleurs, Marc Giesman a parlé du financement. La question qui se pose aussi, c'est que vous dites que les scénarios dans une avance sur recette sur scénario, ça n'existe pas, etc. Je vous crois, évidemment, mais de plus en plus, le financement du cinéma va se faire par des plateformes de streaming, par des gens comme Netflix, etc. Ces gens-là sont totalement perméables à ce que les réseaux sociaux peuvent drainer de charges idéologiques et de cancel culture. Donc, ce n'est pas une vaine question que de se demander si la part, aujourd'hui, la question se pose pour Canal+, est-ce qu'il va contribuer à la même hauteur pour le cinéma ? D'autres plateformes vont s'ouvrir, des plateformes internationales pour qui il y a des aspects dans la liberté d'expression qui ne font pas partie de leur standard. C'est un vrai souci. Le public tranchera. Les plateformes, elles produiront... Non, je parle du financement des films. Oui, mais les plateformes, elles produiront ce que les gens ont envie de voir. Eux, ils ont des chiffres que nous, on n'a pas, nous, pauvres mortels, et que les plateformes gardent jalousement. Ils voient très bien qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qui ne prépare et ils adapteront leur discours à ce qui marche. Je ne crois pas que ce soit politique, je crois que ce sera vraiment... Ils iront là vers ce qui marche. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que votre article aussi faisait référence à la polémique sur le film de Maïmouna Dukouré, Mignon. Netflix a défendu le film de Maïmouna Dukouré jusqu'au bout. Malgré le fait qu'il se soit pris des attaques, des menaces, etc., ils sont restés aux côtés de Maïmouna Dukouré et de son film Mignon coûte que coûte. Donc je pense que, finalement, ils ont peut-être plus de courage que beaucoup de producteurs ou de chaînes. Pour l'instant, parce que le point que soulève Valérie Dukouré est intéressant si on compare à ce qui se passe aux Etats-Unis, par exemple, pas dans le cinéma mais dans les médias. Un journal comme le New York Times qui ne dépend plus aujourd'hui de la publicité mais presque exclusivement de ses abonnés comme les plateformes de streaming et le contenu éditorial du journal a été extrêmement influencé pour le pire, en l'occurrence, par cette dynamique par le fait que les abonnés dictent en quelque sorte et influencent le contenu du journal beaucoup plus que les pressions que pouvaient exercer les publicitaires il y a 40 ou 50 ans par exemple. Donc la question de savoir dans quelle mesure, à un moment donné, pas nécessairement maintenant, mais dans quelle mesure à un moment donné, les plateformes de streaming ne vont pas se brancher sur les courants dominants du moment dans les réseaux sociaux, il me semble que c'est quand même une question qui se pose et qui se pose aussi pour les chaînes de télévision en France. Et qui vaut aussi pour les chaînes de télévision. Je n'ai pas compris le rapport avec les Césars, pardon. Le rapport avec les Césars, il est dans le fait que l'émission est diffusée par Canal+, que tout le monde craint l'évolution de Canal+, dans les financements du cinéma dans les années qui viennent. Il est là, je crois, le rapport, si j'ai bien compris. D'accord. J'ai l'impression que sur cette peur du dogmatisme, effectivement, et d'ailleurs, si les producteurs aujourd'hui combattent tant et veulent adapter, enfin, préparent l'arrivée des plateformes qui sont déjà là, mais leur financement du cinéma, c'est parce que justement ils veulent garder ce pouvoir de la nuance. Et moi, j'ai l'impression que malgré tout, le milieu du cinéma aujourd'hui est encore dans ce combat-là, même si, enfin, ce que vous disiez sur les Césars où on ne peut plus parler, où il faut dire une sorte de bien-pensance en fait, sinon on est taxé d'eux, j'ai l'impression que c'est quand même un endroit de résistance beaucoup plus et que ce n'est pas une intelligentsia du cinéma qui ferait ça, c'est un phénomène social bien plus large qu'on essaye de... Mais je pense qu'à l'intérieur du monde du cinéma, il y en a plein qui résistent à ça et qui ne sont pas d'accord, sauf qu'ils se taisent. Pour le moment, ils se taisent. Peut-être que la solution, c'est de demander aux scénaristes de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, suit des tuches et suit de camping de co-écrire la cérémonie des Césars parce que là, peut-être qu'on arrivera à faire un humour fédérateur qui plaira aux Français. Michel Berchtat ? C'est un peu méprisant pour le cinéma. C'est vraiment méprisant pour les gens qui font le cinéma en France. Ce n'est pas du tout... En tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'on a dit sur la cérémonie des Césars. Quant à craindre que les plateformes réagissent en fonction du goût dominant, c'est déjà le cas dans plein de chaînes de télévision aujourd'hui. Le problème, il est déjà là. On n'a pas attendu les plateformes pour avoir le problème. Elle s'assise juste pour signaler. Corinne Mazero a expliqué que la vulgarité était une bonne chose parce que c'était populaire. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des scénaristes. D'ailleurs, Corinne Mazero, je trouve qu'elle a un corps sublime donc je la félicite. J'avais envie de le dire. Ce n'est pas une réponse à ce que je viens de dire. Pour finir, est-ce que... Je voudrais finir là-dessus. Ce sentiment bizarre qu'on avait à la fois de discours radicaux et à la fois d'auto-minage du cinéma français. C'est ça qui, moi, m'a frappé le plus en fait, plus que simplement l'idéologie. Est-ce que ce n'est pas ça le risque ? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné les gens du cinéma français se prennent par la main pour retrouver une sorte d'allant sans irresponsabilité tout simplement ? C'est ça qui a manqué, clairement. Oui, cette espèce d'auto-flagellation, c'était la forme d'humour choisie par ceux qui ont écrit les textes. Je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils se tiraient une balle dans le pied en adoptant le ton qu'ils ont adopté. Maintenant, il y a des moments où il faudrait qu'on soit plus solidaires. Je pense que quand on crée le 50-50, on l'est. Quand on change les structures, comme celle de l'Académie des Césars, il y a quand même eu un élan puisque cette réforme a abouti à un nouveau collège et à des nouvelles institutions et des nouvelles règles. Donc, le cinéma est capable de le faire quand il en a envie. Alors, si l'échec de cette cérémonie peut servir à ça, ce serait formidable. Merci à tous les quatre. C'était Signe des temps, une émission de Margaret Sman assistée de Aurélie Marseille avec à la réalisation Doria Zénine et à la technique Éric Gérard, Tanguy Lecorno, Thibaut Nassimben, Thomas Robin et David Abekassis. dans un instant, une histoire particulière. Oh, toi que nous dansions ensemble Toi qui me parlais d'elle D'elle qui te chantait Toi qui me parlais d'elle De son nom oublié De son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour-mort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada